C'est dans un petit village de Savoie que nous avons rendu visite à Gérard, le mari d'Evelyne, grande admiratrice de Michel Thor. Enfin, il ne faut pas lui dire fan parce que l'horreur de ça. Parce que fan, ça veut dire un peu fanatique. Evelyne considère plutôt Michel Thor comme une amie. Et il suffit de feuilleter son album de famille pour en avoir la preuve. Elle met toutes les photos de famille, puis entre temps, on tombe sur Michel Thor. Je savais qu'elle n'en a encore. Et dans la chambre, c'est encore Michel Thor qui veille sur le sommeil d'Evelyne. Dans quelques jours, Evelyne se retrouvera enfin face à sa chère Michel. Et la surprise devrait être totale. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Michel ? J'ai du mal à m'imaginer ce qu'elle va faire. Ah, puis ça serait trop bien pour elle parce qu'elle l'aime trop. Deux jours plus tard, à Chambéry, Michel Thor a rendez-vous avec l'équipe pour un petit briefing. Bonjour, Michel. Bonjour. Vincent. Bonjour, Aline. Vous avez fait bon voyage ? Bonjour, Aline. Oui, super. On va vous expliquer un petit peu ce qui vous attend. OK. Allons-y. Que du bonheur, je suis sûre. Michel, je vais vous présenter Evelyne. Elle a 50 ans. Elle est chariste dans une usine et elle habite un petit village de Savoie avec son mari qui lui fait donc cette surprise. Elle est toujours au premier rang de vos concerts. Elle vous attend toujours pour faire des dédicaces à la fin des concerts. Et ça depuis plus de 30 ans maintenant. Oui, effectivement. C'est une personne que je vois en concert et je la connais sans la connaître, mais je la reconnais. Vous la reconnaissez ? Oui, tout à fait. Alors, c'est très drôle parce que vos photos sont dans l'album de famille. Oh, que c'est gentil. Et donc, Gérard lui fait cette surprise parce qu'il nous a dit « Je ne suis pas douée pour les cadeaux. » Et là, je vais me rattraper pour les 30 ans de cadeaux que je ne vais pas faire. Je suis bien contente de faire partie de ce cadeau. En tous les cas, ce sera une surprise, c'est sûr. Alors, cet après-midi, Gérard et Evelyne vont sortir de chez eux pour faire une course. Pour ça, ils vont prendre leur voiture. Et qu'est-ce qu'on fait en général dans une voiture pour passer le temps ? Eh bien, on allume la radio. C'est un détail important pour notre surprise. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Pour créer votre rencontre avec votre admiratrice, on a décidé de lui tendre une embuscade dans ce village. Une embuscade ? Oui. Rien que ça ? Absolument. Ah, mais attendez, on a le plan et tout. On va carrément créer un embouteillage dans ce village. Non. Eh bien, si. Absolument. On ne va pas se gêner. Non. Eh oui. Quand Evelyne et Gérard vont être à l'approche du village, quelqu'un va nous prévenir de leur arrivée. À ce moment-là, on va envoyer une voiture de livreur qui va se mettre à décharger des colis devant cette maison. Oui. On va envoyer une deuxième voiture bloquer la rue dans ce sens-là. Bien sûr. Vous serez installés dans cette voiture cabriolet qui, évidemment, sera capotée pour ne pas qu'on vous voile. Ah, d'accord. Évidemment, quand Gérard et Evelyne vont arriver dans cette rue... Ils sont derrière nous. Absolument. Et pour être sûr qu'ils ne puissent pas faire marche arrière, on va clairement... Ah oui, on va les bloquer, bien sûr. On va les bloquer avec une dernière voiture. Avec une dernière voiture, évidemment, pendant ce temps, la radio continue à résonner dans la voiture. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Gérard a fait une dédicace à Evelyne de votre chanson. D'accord. À ce moment-là, votre chanson va commencer. Oui. La capote du cabriolet va s'ouvrir. Oui. Et vous allez vous retrouver... C'est bien. Nez à nez avec Evelyne. Super. Je vais chanter pour elle, j'imagine. Absolument, c'est à vous de jouer. C'est bien, c'est bien. Elle ne va pas le croire, Evelyne. C'est une très jolie surprise, une très belle idée, je trouve. À quelques kilomètres de là, Gérard s'apprête à partir faire des courses avec Evelyne. Pour pouvoir envoyer la dédicace qui déclenchera la surprise, l'équipe a demandé à Gérard d'allumer la radio. Et il joue son rôle avec beaucoup de naturel. Je vais mettre la radio parce que... Elle déconne, je ne sais pas ce qu'il y a. Non ? Au fur et à mesure qu'elle se rapproche du lieu de la surprise, Michel Thor semble en proie à des sentiments contradictoires. Chez mon fille, j'ai un petit peu peur aussi, bien sûr. Il peut rien m'arriver quand je suis sur scène avec mon équipe, avec mes musiciens. Quand j'y suis, je suis complètement chez moi et ça va bien après le trac est passé. Mais là, on se sent beaucoup plus vulnérable. Enfin, personnellement, je me sens plus vulnérable. Je veux lui donner de l'amour, du bonheur et voilà, c'est pour ça que j'ai peur, oui. Parce que je serai à la hauteur. Alors voilà, on arrive au village où on va faire la surprise. Premier arrêt dans un coin tranquille à l'entrée du village pour les derniers préparatifs. Vous voyez la demoiselle qui arrive ? La demoiselle qui arrive. Alors, c'est Stéphanie et c'est la fille d'Evelyne. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment ça te va ? Bien. Bien, oui. Ça fait plaisir de vous voir. Ça se présente bien ? Oui, impeccable. Oui, oui, tout va bien ? Ça va, oui. J'ai le trac, moi aussi, tu sais. Bah oui, moi aussi, j'ai le cœur qui... Et ton papa, comment il s'y prend ? Bah, il est stressé aussi. Gérard est tellement stressé qu'il semble en perdre l'usage de la parole. Ou presque. J'oublie pas, là, Ménard. C'est vrai qu'ils ont fait un beau petit vinogne. L'heure est venue pour Michel Thor de prendre la place qu'elle occupera pendant la surprise. Même si on attend le dernier moment pour provoquer l'embouteillage. Rapport pour Amine. Oui, Aline. Ils viennent de passer le rond-point. Ils sont là dans moins de 5 minutes. Ok, merci, bien reçu. Alors, on va mettre le convoi en passe pour bloquer la rue. Nicolas, tu pars en premier, s'il te plaît. Tu vas mettre la voiture du livreur devant la maison. Merci. Ok, bien reçu. La voiture de livraison va se mettre en position. Voilà, tu les colles bien. Avance un peu, Bruno. Moi, je ne les bouge plus. Vincent, pour Aline. Ils viennent de rentrer dans le virage. Moteur pour tout le monde. Je répète, moteur pour tout le monde. Ils viennent de rentrer dans le village. La voiture d'Evelyne et Gérard tombent enfin dans la souricière. Ils sont juste derrière nous, là. J'entends. Ne vous retournez pas, ils sont juste derrière nous. Top, 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 top. Michel, elle ne se retourne pas. Et vous, nous, on ne bouge pas. On marque une courte pause dans quelques minutes. Evelyne va enfin découvrir sa Michel Thor. On ne bouge pas et on vous attend. A tout de suite, merci. Dans quelques instants, Nicolas a bien du mal à guider sa nouvelle baby-sitter jusqu'à lui, celle-ci s'étant perdue dans les environs. Du haut de ses 9 ans, il va déployer des 13 heures de patience pour s'occuper de son petit frère de 7 mois avant que la mystérieuse baby-sitter ne sonne à la porte, transformée en Priscilla, sa chanteuse préférée. Jean-Christophe, lui, participera à un jeu entre amis où, les yeux bandés, il devra deviner en dansant l'identité de sa partenaire, sans savoir que c'est Patricia Cass en personne qui aura le bonheur d'être dans ses bras. Enfin, d'ici quelques minutes, vous pourrez découvrir la surprise d'Evelyne, toujours coincée dans les embouteillages, ne se doutant pas une seconde que dans la voiture située juste devant elle, se trouve Michelle Thor, prête à chanter, rien que pour elle. Merci d'être avec nous de retour sur le plateau de Stars à domicile. Merci de partager avec nous l'émotion de ces tendres moments entre des anonymes et leurs stars préférés. Et puis sans plus tarder, voici la suite de la rencontre entre Evelyne et Saint-Michel Thor, comme elle l'appelle, grâce à qui ? Grâce à Gérard. C'est parti. Dans quelques secondes, Evelyne va tomber dans notre piège. Arrêtée par un embouteillage, elle est loin de se douter que dans la voiture juste devant elle, se trouve Michelle Thor, sa chanteuse préférée. Ils sont juste derrière nous, là. J'entends. Ne vous retournez pas, ils sont juste derrière nous. Une de nos complices commence à décharger, très lentement, exprès. Prêche-toi pas, t'as tout le temps. C'est quoi le gros sac en face ? Je sais pas. Ok Bob, envoie la dédicace s'il te plaît. Nous avons pris le contrôle de l'autoradio de Gérard. Evelyne va maintenant avoir une première surprise. Vos plus belles chansons d'amour, vos plus beaux messages d'amour, avec tout de suite une autre dédicace de la part de Gérard pour Evelyne, la femme de sa vie. Malini, tu sais que je ne suis pas démonstratif. Je ne suis pas doué pour te faire des cadeaux. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que je n'en ai toujours eu tant depuis toutes ces années. Et pour ça, Malini, j'en appelle à la tendresse. Tout de suite, de Gérard pour Evelyne, Michel Thor, j'en appelle à la tendresse. Devant ses yeux d'enfant Qui ont croix, qui ont faim Et tout le monde aura rejoint Que vous ne vous aurez encore à l'aimé Devant ses présidents Nous au cercle volant Avec toute leur bande Devant les synagogues, devant les cathédrales Il n'y a qu'un bon Dieu mais toujours plusieurs diables Devant ceux qui n'ont rien, devant ceux qui ont tout S'il le faut je veux bien de chanter à genoux J'en appelle à la tendresse, à l'amour S'il nous en reste, j'en appelle à tous les hommes Car l'amour, mon désir, mon âme J'en appelle à la tendresse, en plein coeur Je vous adresse une chanson d'espoir En somme, j'en appelle à tous les hommes J'ai le coeur d'une femme et des mots pour le dire Il y a trop de l'art dans ce monde en délire Dites-moi si je mens, dites-moi si j'ai tort S'il le faut je veux bien, vous ne chantez plus fort ensemble J'en appelle à la tendresse, à l'amour S'il nous en reste, j'en appelle à tous les hommes J'en appelle à la tendresse, en plein coeur Je vous adresse une chanson d'espoir En somme, j'en appelle à tous les hommes J'en appelle à la tendresse J'en appelle à l'amour Tendresse, j'en appelle à la tendresse Votre fille chante aussi J'en appelle à toute la famille Tendresse Oh Michel Mais c'est pas possible Mais c'est pas possible, mais oui c'est possible Oh je suis beaucoup contente Oh moi qui t'adore Michel Oui Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui m'arrive là ? C'est le rêve de ma vie, mais jamais j'aurais pensé ça Comment vous avez pu me cacher ça ? J'embrasse votre époux aussi Mais putain Steph, qu'est-ce que tu fais là ? Et votre fille ? Qu'est-ce que tu fais là ? Moi je vous raccompagnerai bien chez vous Si ça vous fait plaisir Oui ? Oui, bien sûr Si je suis là encore au bout de 40 ans C'est bien vous grâce à vous Et bien oui Et c'est vous tout ça Et moi si un jour j'ai un coup de blouse Ou qu'il y a quelque chose qui va pas Je mets Michel Thor Et je mets votre chanson Et c'est mon disque Et ça me... Quelque chose me... Ça me redonne du punch pour la journée Emmène-moi danser ce soir Flirtons ensemble enlacés dans le noir Timidement dis-moi Michel Je t'aime Amoureusement je suis restée la même Emmène-moi danser ce soir Joue contre joue et serai dans Michel on va arriver en maison Très bien Voilà ma voisine Elle c'est pas la voisine Non je sais pas Que je viens vous voir Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Bonjour Est-ce que vous étiez au courant ? Bah non 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 Moi Gérard t'en a fait une là J'en reviens pas Je suis trop heureuse dans la dette C'est trop gentil de m'avoir fait ce tour C'est bien Vous savez ce qu'il est dans la chambre ? Bah oui Dans votre chambre ? Je suis désolée Non mais c'est pas grave Vous auriez préféré un nu peut-être ? Non 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 de votre épouse J'entends Ah moi Très bien C'est ça j'en reviendrai plus longtemps Non ma mère c'est tout 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 On se dit à bientôt Allez-y Michel Oui C'est déjà l'heure de se quitter Michel Eh oui A très vite Et puis A bientôt A bientôt J'en appelle à la tendresse J'en appelle à tous les hommes Que leur volonté soit bonne J'en appelle à la tendresse En plein cœur Je vous adresse Une chanson Est-ce qu'on se veut J'en appelle à tous les hommes J'en appelle à tous les hommes J'en appelle à tous les hommes